Europe 1, le grand direct de la santé avec autour de vous Thomas Joubert, aujourd'hui Sabrina Philippe, psychologue, le docteur Martine Pérez, généraliste, Anne Cazobon, journaliste à Europe 1, et le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Et vous le savez toute cette saison dans le grand direct de la santé avec le docteur Jean-Michel Cohen, on a fait des tests alimentaires, alors on goûte les spécialités régionales dans le grand direct des régions tous les jours. Avec vous Jean-Michel, on en rajoute une couche, je vais prendre 12 kilos moi cet été. Ce matin on a décidé de s'intéresser à un produit de saison, ce sont les glaces à la vanille. Alors justement vous venez d'utiliser le terme qu'il ne faut pas utiliser, si vous appelez ça glace à la vanille, ça signifie que vous n'avez pas de crème à l'intérieur. Alors le terme crème glacée à la vanille, ce qui va faire d'ailleurs la grande différence entre tous ces produits, c'est la notion du fait que vous avez incorporé au lait et au sucre de la crème. J'en profite pour dire tout de suite... Vous avez entièrement raison sur tous les pots qu'on a là en studio, parce qu'on a des marques distributeurs, on a des marques un petit peu plus connues, mais à chaque fois c'est vrai que c'est marqué crème glacée en fait. Et c'est la caractéristique de ces crèmes glacées, pourquoi on les préfère ? Parce qu'il y a de la crème fraîche, donc c'est plus onctueux. J'en profite tout de suite pour dire à tous les parents et à tous les grands-parents que ces produits sont de bons produits pour les enfants, qu'il ne faut pas vous traumatiser parce qu'il y a un peu de sucre et un peu de graisse à l'intérieur. Vous allez voir que les valeurs caloriques ne sont pas si faibles que ça, et ça permet de donner à boire et à consommer aux enfants des produits laitiers dont on sait que pour eux c'est extrêmement important. On fait bien la différence docteur Jean-Michel Cohen entre glace, sorbet et crème glacée quand même. Voilà, on ne va pas parler du tout de sorbet, on ne va pas parler du tout de glace, on va parler de ces crèmes glacées qu'on aime tous. Celles qu'on trouve en bac dans les supermarchés, donc là on a plein de, comme d'habitude on a toutes les marques et on les cite. On commence, tiens, le test avec la glace Monoprix, marque distributeur. Bonne surprise, je regarde en premier quand j'achète une crème glacée la liste des ingrédients pour savoir si la crème fraîche est en premier. Là ici j'ai de l'eau en priorité, bien sûr c'est pour agglomérer en fait ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire du lait écrémé réhydraté, intelligent de la part de Monoprix et d'ailleurs d'autres marques. On met du lait écrémé réhydraté, grâce à l'eau justement on a utilisé du lait écrémé. La crème diminuera la valeur calorique des graisses puisque on a utilisé du lait écrémé et qu'on a utilisé de la graisse qui est plus grasse, donc on retrouve à peu près une valeur calorique normale. Le produit est très intéressant chez Monoprix, il n'y a pas grand-chose, il y a du lactose et des protéines de lait pour renforcer le goût du lait, il y a du sirop de glucose, elle est bien composée avec 176 calories pour deux boules. Je vous rappelle que c'est à peu près deux tiers d'un pain au chocolat et pas plus, donc c'est pas si mal que ça. Ah oui, rappelez-le ça, deux boules de glace vanille, c'est l'équivalent de la moitié d'un pain au chocolat. Deux tiers d'un pain au chocolat et là vous avez 20 grammes de sucre, c'est-à-dire 4 carrés, chez les enfants on peut donner un peu de sucre quand même, même si on n'en abuse pas, en tout cas ça leur fera un dessert sympa. Alors ça je suis en train de la goûter, la glace Monoprix, donc vanille, fort goût de vanille, franchement elle est très bonne. Alors après vous allez distinguer, les puristes vont dire quel type d'arôme on a utilisé, alors là on a utilisé de l'arôme de vanille, les très très beaux produits mais très très chers vont utiliser de la gousse de vanille de Madagascar, bien entendu. Maintenant moi je ne suis pas sûr qu'au stade de la consommation en été au bord de la plage on fasse vraiment la différence entre la vanille de Madagascar et l'arôme de vanille, je sais qu'elle existe mais je ne suis pas persuadé que ça soit discriminant. On passe à la Picard, un spécialiste des glaces et des produits surgelés. Eh bien c'est une déception, c'est une déception parce que la crème fraîche elle est fade, parce que la crème fraîche elle est en deuxième position, le lait est crémé, réhydraté en première position, le sirop qui a été utilisé c'est un sirop de glucose fructose, c'est pas un bon sucre. On rappelle que les sirops de glucose fructose sont incriminés de façon proportionnelle à la montée de l'obésité aux Etats-Unis. On trouve du sucre, du lait crémé concentré, du lactose, des extraits de vanille, des émulsifiants, etc. Des cevants chez Picard, la glace. Mais ça se sent directement au goût en plus. Oui mais je ne crois pas que ce soit Picard qui les fabrique de toute façon. Ils ont mal choisi leur producteur ce coup-ci, en tout cas pour la crème glacée à la vanille, alors qu'on a toujours flatté Picard ici. Non, je ne prendrai pas la crème glacée de chez Picard. Alors on passe à la laitière, c'est un produit Nestlé, un produit qui a l'air de plutôt grande qualité sur le papier, avec un packaging, un marketing assez soutenu, assez soigné. Est-ce que ça compte Jean-Michel ? Alors oui, ça compte un petit peu. Le produit est un joli produit, c'est-à-dire lait crémé en premier, crème en deuxième. Il y a écrit gousse infusée de Madagascar dessus. Oui, on reparle un peu de la même stratégie, ça veut dire est-ce qu'on est vraiment susceptibles nous de percevoir ce goût-là ? Elle ressemble un peu à celle de Monoprix, le lait crémé est en premier, la crème en deuxième, donc c'est plutôt un bon point. Et sirop de glucose, contrairement à celle de chez Picard qui contenait du sirop de glucose fructose, elle fait partie des bons produits comme celle de Monoprix, donc la laitière, crème glacée à la vanille. Très crémeuse comparée aux deux autres. En valeur calorique, vous retrouverez à peu près toujours la même chose. La moins calorique, c'était celle de chez Monoprix. J'insiste là-dessus. 176 calories pour deux boules. Ici, on est à 201 calories, donc elle était sucrée avec 23 grammes de sucre pour 100 grammes. Je rappelle qu'il y a une différence entre les grammes et les millilitres pour les glaces. C'est pour ça qu'on dit deux boules égale 100 grammes. Il y a environ 10% de perte sur le poids pour comparer. Alors, autre marque, j'ai un peu la bouche pleine, pardonnez-moi. Autre marque très connue de glace, Cartodor. Alors, celle-là, elle est vendue pour la vanille de Madagascar, clairement. Elle ressemble à la précédente, les crémés réhydratés. C'est vrai. Je n'aime pas deux choses, le sirop de glucose-fructose, comme d'habitude, qu'on avait retrouvé déjà chez Picard. Et la deuxième chose que je n'aime pas, c'est les stabilisants, les farines de graines de caroube, la gomme de coir, les caragénanes. C'est vraiment du produit industriel type. Alors, la gousse de vanille épuisée, broyée, ok, c'est un argument marketing, mais ça ne change pas que la nature du produit, elle n'est pas spécialement plus belle que les autres. Et c'est un produit, chez Cartodor, qui est quand même plus sucré que les autres. C'est une des glaces qui contient 26 grammes de sucre pour 100 grammes, quand même un peu sucré. Donc, je vois, à vos mines, à vos mines, insatisfaites, comme si vous aviez été piqué par une truc, que ça ne vous a pas plu. Tous ces petits points noirs qu'on voit dans la glace à la vanille, c'est censé être la gousse de vanille qui vous fait avoir l'imaginaire. C'est les graines, la gousse de vanille, en fait, elle contrainte des graines, même si vous ne le voyez pas, quand vous la détachez vous-même. Mais ce sont de vraies graines ? Ah oui, c'est des vraies graines, je ne veux pas tricher. Parfois, on est un peu étonné dans l'industrie alimentaire. Personne ne triche dans l'industrie alimentaire. On a des techniques de fabrication industrielle qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Alors là, on a des produits un petit peu différents, Jean-Michel, parce qu'on passe dans des produits plutôt haut de gamme, parce que ce sont les plus chers. Ce sont les produits Agendas et Ben & Jerry's, avec la vanille Agendas. Ça me fait mal au pied, en tant que patriote. Ça me fait mal au pied, en tant que patriote. Il faut reconnaître qu'on comprend pourquoi les Américains grossissent. Le produit, il est super bon, mais pourquoi ? La crème fraîche, c'est le premier ingrédient. C'est ça, les différences, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. Les gars, ils ne se sont pas amusés à nous fabriquer un produit un peu allégé à la française. Ils ont dit, une crème glacée, ça doit être fait à la crème. On met plein de crème. C'est délicieux. C'est la meilleure. On met des oeufs. Alors allez, on y va. On met même un petit peu de jaune d'œuf à l'intérieur pour que ça soit un peu meilleur. Et là, la valeur calorique, eh oui, elle est montée de 20%. On est à 250 calories. Ce n'est pas les sucres. Ce n'est pas les sucres. Là où ils sont malins, c'est que ce n'est pas les sucres qui sont les plus forts. Ils mettent 20 grammes de sucre, à peu près comme les autres. Mais ils rajoutent des graisses. Et comme ce sont les graisses qui exaltent le goût des produits, alors Agendas fait un très joli produit. Eh bien voilà, c'est le genre de produit que je n'achète pas. Pas parce que c'est bon, mais juste parce qu'il faut surveiller sa ligne. Exactement. Et alors la dernière, Ben & Jerry's, là, on va quand même rajouter la vanille pécante à l'intérieur. Alors, ben ouais, mais là, vous voyez, je suis un peu plus réservé parce que je trouve que la recette est extrêmement compliquée. C'est le produit le plus calorique. 266 calories pour 100 grammes, d'abord. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on trouve de la farine de blé. Bon, on en met rarement dans les glaces en général. De l'œuf, de la crème, mais elle est en poudre. Du sirop de glucose, des matières grasses de lait. C'est un produit très bien fait sur le plan industriel pour nous donner l'illusion d'avoir une extrêmement bonne crème glacée, extrêmement calorique, mais elle est à mon avis moins bonne qu'Agendas. Et finalement, au bout du compte, si j'avais à choisir, j'irai chez Monop, je suis désolé de faire de la pub pour eux, ou alors j'irai chez La Laitière. C'est testé et approuvé. Ouais, j'irai chez Monop ou La Laitière en numéro 2. Et en troisième, allez, je prendrais bien un peu d'Agendas quand même. Quand même. Et donc, une fois de plus, on le constate, les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. Merci Dr Jean-Michel Cohen pour ce test très précis et très concret. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada